salut tout le monde ici jurasse de la chaîne en programme nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la formation flight of firebase dans laquelle nous allons traiter des différents bugs que nous avons omis lors des vidéos précédentes alors si tu n'es pas encore abonné je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne pas aucune des prochaines vidéos à venir donc comme je le disais tantôt nous allons traiter des différents bugs que nous avons oublié d'en parler en fait dans les vidéos précédentes donc nous allons remarquer que lors de l'évolution de la série déjà nous sommes au 24e épisode bien évidemment il ya des petites erreurs qui n'ont pas été prise en compte donc cette vidéo est fait à l'attention de tous ceux qui ont rencontré des problèmes dans le passé et avec cette vidéo bien évidemment on va ensemble résoudre les différents problèmes qui sont sur l'application donc sans toutefois tarder il ya d'abord une première erreur dont je vais vous faire pas donc c'est lorsque l'on actualise l'application ça veut dire lors de l'ouverture de l'application je crois que vous avez dû remarquer cette erreur cela du fait que la pratique destinée au slide devient rouge avant de avant de disparaître un moment après tout ceci parce qu'il ya eu une erreur auparavant et on n'a pas pris la peine de de dénicher cette erreur là c'est pour ça que l'erreur est subvenu avant que tout juste après tout est revenu à la normale donc nous allons résoudre ce problème donc la manière dont nous avons initialisé image donc la liste image n'est pas n'est pas très correct donc je propose que l'on laisse d'abord notre image de cette manière dans l'issue image de telle sorte que image soit nul au départ et avec ce nul là nous allons pouvoir en fait quelque chose d'intéressant donc image initialement nul avant que l'on ne l'affecte une valeur nous venons maintenant dans notre slider donc nous cherchons notre slider que voici dans notre widget slider nous rendons à sa localisation maintenant vu que nous affectons image nous faisons d'abord un test sur sur image donc à ce niveau avant de retourner de le stack qui constitue notre slider nous faisons un petit test if imgs égale à nul donc ce test ne va pas être effectué ça va être un test un test éternel donc on fait tout simplement imgs égale à nul point d'interrogation on retourne quoi donc si imgs égale à nul je propose que l'on retourne un conteneur voilà deux points dans le cas contraire donc si imgs n'est plus nul là maintenant on retourne le slider donc dans mon conteneur qu'est ce que je fais je me retourne ainsi que la progrès syndicator donc un chargement va s'effectuer dans le cas où on a imgs qui est qui est nul donc maintenant value color alway stop it animation voilà value colors point point black et là on met de type de type color donc je pense que là notre premier donc j'ai même pas ding vous allez voir pourquoi et jean 7.1 point en lit donc à top on va aller sur symétrique voilà vertical en mai en mai sans donc je sauvegarde si j'actualise à nouveau là nous voyons le changement des images qui s'effectuent avant que l'image avant que l'image ne prenne une valeur donc le premier problème est résolu nous regardons dans notre console nous n'avons plus de message indiquant que il ya des erreurs sur le programme maintenant attaquons les choses un peu plus sérieuse donc le deuxième problème suivi en deux donc si nous entrons par exemple sur véhicule liste de voitures et nous créons une nouvelle voiture par exemple là nous n'allons pas nous attarder sur les noms je mets un nom quelconque si je clique sur enregistrer là nous avons une erreur donc les revient de quoi allons dans notre cloud fire store au niveau de véhicules voici notre publication que nous venons d'effectuer là nous voyons dislike nul et like à nul or nous n'avons pas prévu cela nous nous avions prévu que les likes et les dislikes doivent être initialement d'une valeur vide dont doivent être doit être un tableau vide là ici dislike n'est pas considéré comme un tableau pour ce faire le problème vient tout simplement de notre de notre objet véhicule voilà donc au niveau du du from json à ce niveau dislike on a directement dit map de map de like or like point map ne peut pas être pris en compte pourquoi parce que like et dislike sont sont nuls donc ce qu'il y a lieu de faire c'est tester d'abord les valeurs donc je fais contrôle c je colle ça map de like si c'est égal à nul point d'interrogation qu'est ce qu'on fait on nous renvoie un tableau vide tout simplement dans le cas contraire on nous renvoie maintenant un map que voici donc je copie ça contre ces et je colle au niveau de dislike bien évidemment je remplace la clé like pas un dislike donc je sauvegarde voilà donc là déjà on a un problème des résolus car on a dit ceci si like qui est dans la base de données nul si like est nul que l'on nous renvoie un tableau vide dans le cas contraire on nous renvoie bien évidemment la liste des des likes en question donc un problème de résolu maintenant nous allons nous attaquer au dernier problème donc par exemple là si je clique sur l'image là nous avons bien évidemment l'utilisateur qui est qui a créé la publication c'est harold donc on se retrouve plus tard quand j'aurai créé un autre utilisateur pour vous montrer le dernier problème que nous avons à résoudre donc nous avons enfin créé un nouvel utilisateur donc il n'a pas de photo de profil bien évidemment je vais donc vous montrer l'erreur que vous devez absolument résoudre de votre côté pour ne pas avoir de soucis à l'avenir donc j'entre à nouveau sur véhicule et je crée un nouveau un nouveau véhicule donc j'enregistre le véhicule voilà donc là bien évidemment ça montre que c'est mon c'est mon véhicule donc je peux modifier je peux je peux supprimer maintenant si j'accède au véhicule qu'est ce qui se passe là nous avons une erreur on dit url différent de nul donc alors quand j'entre à ce niveau on n'a pas de problème pourquoi parce que bien évidemment l'url qui constitue l'image de notre utilisateur n'est pas nul donc nous devons résoudre ce problème tel que nous l'avons fait au niveau de l'accueil pour pour faire en sorte que l'utilisateur qui n'a pas de de photo de profil puisse quand même utiliser son son compte donc on revient là et essayons de résoudre le problème qui surgit là donc allons dans notre détail car détail voilà au niveau de de user qu'est ce que nous faisons if user différent de nul voilà on entre maintenant maintenant pour afficher l'image il faudrait bien évidemment que user ne soit pas ne soit pas nul donc user image pardon donc je coupe ça et maintenant j'effectue un petit un petit test user point user point image différent de nul voilà pour l'interrogation là nous pouvons appeler notre network dans le cas contraire qu'est ce que nous nous retournons tout simplement un nul donc background image nul nous venons sur le tilt nous faisons le même test user image si user image est différent de nul qu'est ce qu'on fait on fait tout simplement un conteneur vide donc si c'est différent de nul donc dans le cas contraire qu'est ce que nous faisons nous devons afficher bien évidemment une icône qui signale que l'utilisateur n'a pas de photo de profil voilà je sauvegarde donc si j'entre à nouveau sur la publication là nous n'avons plus d'erreur dès que nous descendons nous vend bien évidemment que l'utilisateur en question n'a pas de photo de profil juste une juste une icône donc essayons maintenant de gérer les couleurs du background en fonction de l'endroit où nous allons nous trouver nous avons que la sévère sur les véhicules et c'est bleu sur les motos donc ici maintenant background color nous passons tout simplement color je pense que vous connaissez cette variable c'est la variable color que nous utilisons pour la variation la variation du thème donc je sauvegarde là sans problème nous voyons maintenant notre icône donc icône color colors point point white voilà donc nous en avons terminé avec les les différentes erreurs je crois que si nous allons sur sur la partie moto vu que l'objet véhicule est utilisé en même temps sur moto en même temps sur véhicule je pense que nous n'aurons pas de problème voilà donc le problème avec l'utilisateur a été résolu il ya maintenant un dernier problème que j'ai noté et que nous allons résoudre c'est lors de la modification donc si nous cliquons par exemple sur modifier là bien évidemment nous avons les deux images avec tout l'ensemble qu'il faut donc si nous cliquons sur modifier là il ya pas de problème mais maintenant ce que j'ai ou mis la fois dernière lors de la modification c'est la modification des images si par exemple maintenant je clique pour l'ajout d'une nouvelle image a ajouté dans la base de données par exemple ceci là nous voyons que l'image bien évidemment ne s'est pas ajouté nous allons sans toutefois tarder à les résoudre ce ce petit problème donc on fait contrôle p update moto voilà une fois sur des motos ce problème c'est dû à quoi cherchons la liste qui contient nos images donc la liste contiennent aux images c'est bien évidemment liste dynamique image nous avons bien évidemment dans le passé mis ceci en dynamique pourquoi parce que il devait contenir différents types de valeurs donc les strings et les files c'est pour ça qu'il est préférable de laisser selon dynamique maintenant l'erreur que nous devons résoudre c'est à ce niveau à cet endroit nous avons dit image est égal à quoi égal à widget point v point image déjà ça c'est une erreur pourquoi parce que en en faisant de cette manière si nous fixons la taille en fait de deux images si widget point image était de cinq images image va prendre la valeur de cinq images et ne va plus être modifié par la suite donc pour résoudre ce problème nous devons tout simplement couper cette ligne cela et utiliser une nouvelle approche pour faire entrer les images dans la varie dans la liste image donc on fait tout simplement image point ad all voilà et là nous passons la liste que nous voulons ajouter dans image cette manière d'ajout ne va pas limiter en fait la taille de notre liste au contraire elle va considérer que notre une autre image notre liste image est une liste à valeur infinie donc elle va ajouter des valeurs tout en sachant que plus tard nous pourrons faire un ad et ajouter d'autres images donc je passe tout simplement ma variable widget point v point image et la fonction at all va se charger tout simplement de d'ajouter les images contenus en elle dans dans image donc je sauvegarde le principe si donc vu que là on ajoute des images mais rien ne s'ajoute donc je fais un retour et je reviens à nouveau ajouter une nouvelle image donc si j'ajoute là je clique sur une nouvelle image là nous voyons que on a une nouvelle image qui qui vient d'entrer tout ceci pourquoi parce que notre image n'est plus considéré comme une liste à valeur limitée dont à une taille limitée elle est considérée maintenant comme une liste à valeur illimitée donc on ajoute d'autres images donc on va faire le test en direct sur véhicule voilà je pense que c'est à ce niveau donc là nous voyons bien notre nos images nous avons deux images donc vu le fait que j'en ai ajouté deux de plus si je clique sur sur modifier là nous vend bien évidemment deux autres images qui se sont ajoutés à notre à notre liste des images donc cela fonctionne parfaitement et le même principe peut s'appliquer donc si je clique là sur modifier je dis mieux la taille des je dis mieux par exemple cette image si je retire cette image là et je laisse uniquement les deux dernières images que j'avais ajouté je clique sur modifier là bien évidemment nous voyons que les images ont été retirés et nous n'en possédons plus que deux images donc je pense que nous en avons terminé avec les différents bugs que vous aurez pu rencontrer sans toutefois avoir là la solution nous sommes arrivés au terme de notre vidéo n'hésitez pas bien évidemment à soumettre vos problèmes lorsque vous les rencontrez dans les commentaires je les lis régulièrement et je vous promets que je vous viendrai en aide du mieux que je peux alors abonnez-vous et activer la cloche de notification pour ne pas aucune des prochaines vidéos à la prochaine